Elle a construit toute une vie aux côtés de son mari, affrontant la pauvreté, les préjugés et le poids d'élever trois enfants. Mais lorsqu'elle découvre une maladie grave, quelque chose de bien plus profond et dévastateur remonte à la surface, un secret de 20 ans qui menace de tout détruire. Que feriez-vous si toute votre vie était bâtie sur un mensonge ? L'histoire qui suit est basée sur des faits réels et peut susciter une forte indignation. Laissez un commentaire pour dire ce que vous feriez si cela vous arrivait, cela aide les personnes qui traversent des situations similaires. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Dans les ruelles étroites et sinueuses du 20e arrondissement de Paris, où les immeubles haussmanniens côtoient des bâtiments plus modestes, Célestine Baudelaire menait une existence discrète et laborieuse. A 35 ans, cette femme au très fin et au regard fatigué portait sur ses épaules le poids d'une vie marquée par les sacrifices et les luttes quotidiennes. Chaque matin, bien avant que le soleil ne caresse les toits de zinc de la capitale, Célestine quittait son petit appartement au sixième étage sans ascenseur. L'odeur du pain frais qui s'échappait de la boulangerie du coin la narguait tandis qu'elle se hâtait vers le métro, son estomac vide grondant en protestation silencieuse. Elle n'avait pas les moyens de s'offrir ce luxe quotidien que beaucoup tenaient pour acquis. Le trajet en métro était une épreuve en soi. Compressée entre décors anonymes, Célestine fermait les yeux, essayant d'ignorer les regards condescendants qui glissaient sur ses vêtements usés et ses chaussures éculées. Elle serrait contre elle son sac à main rapiécée, gardien de ses maigres possessions et de sa dignité. Arrivée à la clinique où elle travaillait comme femme de ménage, Célestine enfilait son uniforme griterne, symbole de son invisibilité sociale. Les couloirs aseptisés qu'elle parcourait jour après jour semblaient se moquer de ses rêves brisés. Elle qui avait tant espéré devenir infirmière, la voilà condamnée à nettoyer les traces laissées par ceux qui avaient réussi là où elle avait échoué. Mademoiselle Baudelaire, le couloir béné pas assez propre, la voix tranchante de Madame Lefort, la surveillante, résonnait dans son dos. Célestine sentit son cœur se serrer. Elle avait pourtant passé une heure à frotter ce sol la veille. « Je m'en occupe tout de suite, Madame », répondit-elle d'une voix à peine audible, ravalant sa frustration. Les heures s'écoulaient, monotones et épuisantes. Célestine frottait, astiquait, désinfectait, son corps courbé par l'effort et l'humiliation. Ses mains, rougies par les produits chimiques, témoignaient silencieusement de la dureté de son labeur. Elle observait du coin de l'œil les médecins et les infirmières qui passaient devant elle sans un regard, comme si elle faisait partie du mobilier. Pendant sa pause déjeuner, assise seule dans un recoin de la cafétéria, Célestine sortit de son sac un sandwich maigre et défraîchi. Ses yeux se posèrent sur un groupe d'infirmières qui riaient à une table voisine. L'une d'elles, remarquant son regard, lui adressa un sourire compatissant qui lui fit l'effet d'une gifle. Célestine baissa les yeux, sentant la brûlure de la honte lui monter aux joues. Le soir venu, épuisée et les membres douloureux, Célestine reprenait le chemin de son appartement. Dans le métro bondé, elle se tenait debout, s'accrochant à la barre comme à une bouée de sauvetage. Un homme en costume, visiblement agacé par la proximité, la bouscula sans ménagement. Faites attention, grommela-t-il sans même la regarder. Célestine marmonna des excuses, se faisant encore plus petite. De retour dans son minuscule logement, Célestine s'effondra sur son lit étroit. Les murs fins laissaient filtrer les bruits de ses voisins, des rires, des disputes, l'avis des autres qui semblait toujours plus intense, plus réel que la sienne. Elle jeta un coup d'œil à la pile de factures qui s'amoncelait sur sa table bancale. Comment allait-elle payer le loyer ce mois-ci ? Dans un coin de la pièce, une vieille photo encadrée attira son regard. On y voyait une jeune Célestine, souriante et pleine d'espoir, diplôme en main. Que restait-il de cette jeune femme ambitieuse ? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula rapidement. Elle n'avait pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. Alors qu'elle préparait son maigre dîner, une casserole de soupe aux légumes qui devrait durer plusieurs jours, Célestine sentit une douleur lancinante dans son dos. Elle l'ignora, comme elle le faisait depuis des semaines. Pas question d'aller voir un médecin, elle ne pouvait pas se le permettre. Cette nuit-là, allongée dans son lit, écoutant la pluie qui martelait sa fenêtre mal isolée, Célestine fixait le plafond craquelé. Une angoisse sourde lui nouait l'estomac. Combien de temps pourrait-elle tenir ainsi ? Était-ce là tout ce que la vie avait à lui offrir ? Dans l'obscurité de sa chambre, le poids de l'injustice et de l'indifférence du monde semblait l'écraser, Laissant présager des jours encore plus sombres à venir. Le jour où la vie de Célestine bascula commença comme tous les autres. Elle se réveilla avant l'aube, le corps endolori par une nouvelle nuit de sommeil agité. Mais ce matin-là, la douleur dans son dos était plus vive, plus insistante. Elle grimaça en se levant, serrant les dents pour ne pas gémir. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle pour se rassurer, « ça va passer. » Mais au fond d'elle-même, une voix qu'elle s'efforçait d'ignorer lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Cette voix, elle l'étouffait depuis des semaines, des mois peut-être. L'ignorer était devenue une seconde nature, une nécessité dans un monde où la maladie était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. À la clinique, Célestine s'efforçait de travailler normalement, mais chaque mouvement était une torture. Elle s'appuyait discrètement contre les murs, prenant de profondes inspirations pour maîtriser la douleur qui irradiait dans tout son corps. « Mademoiselle Baudelaire, vous êtes bien pâle aujourd'hui, » remarqua le docteur Rousseau, un jeune médecin qui, contrairement à ses collègues, semblait parfois la voir. Son ton était emprunt d'une inquiétude qui surprit Célestine. « Ce n'est rien, docteur. » « Juste un peu de fatigue, » répondit-elle, forçant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Le docteur, où s'offront ça les sourcils, peu convaincu. « Venez dans mon bureau, je vais vous examiner. » Célestine hésita. « Je ne peux pas, je dois finir mon travail. » « Madame Lefort. » « Je m'occupe de Madame Lefort, » interrompit-il fermement. « Votre santé est plus importante. » Dans le bureau du médecin, Célestine se sentait terriblement mal à l'aise. Assise sur la table d'examen, dans sa blouse de travail tachée, elle avait l'impression d'être une intruse dans ce monde aseptisé. Le docteur Rousseau l'examina avec attention, son visage se faisant de plus en plus grave à mesure qu'il procédait. « Depuis combien de temps avez-vous ces douleurs, Mademoiselle Baudelaire ? » demanda-t-il doucement. Célestine baissa les yeux. « Quelques mois, peut-être. » « Je ne sais pas exactement. » Le médecin soupira. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu consulter plus tôt ? » La question resta suspendue dans l'air, lourde de non-dit. « Comment expliquer qu'une consultation médicale signifiait un jour de salaire perdu ? » « Que chaque euro comptait quand on vivait au jour le jour ? » « Je vais vous prescrire des examens complémentaires, dit finalement le docteur Rousseau. » « C'est urgent, Mademoiselle Baudelaire. » « Vous devez les faire au plus vite. » Célestine sentit son cœur se serrer. Des examens signifiaient des frais, du temps perdu, peut-être même la perte de son emploi si Madame Lefort apprenait qu'elle s'absentait pour raison médicale. « Je ne peux pas, » commença-t-il elle, la voix tremblante. Le docteur Rousseau la regarda droit dans les yeux. « Vous devez, Mademoiselle Baudelaire. » « Votre état est sérieux. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Célestine comme un glas. « Sérieux. » Ce simple mot ouvrait la porte à un monde de peur et d'incertitude qu'elle s'était efforcée de tenir à distance. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de rendez-vous médicaux, d'examens et d'attentes angoissantes. Chaque heure passée loin de son travail était une torture pour Célestine, qui imaginait déjà Madame Lefort préparant sa lettre de licenciement. Puis vint le jour du diagnostic. Assise face au docteur Rousseau, Célestine avait l'impression d'être au bord d'un précipice. « Mademoiselle Baudelaire, commença-t-il, sa voix empreinte de gravité, les résultats de vos examens sont revenus. » « Vous souffrez d'une tumeur à la colonne vertébrale. Elle est à un stade avancé et nécessite un traitement immédiat. Le monde de Célestine s'effondra en un instant. » « Une tumeur. » Le mot résonnait dans son esprit, terrible et incompréhensible. « Comment était-ce possible ? Comment avait-elle pu ignorer les signes aussi longtemps ? » « Le traitement. » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas d'assurance, pas d'économie. » « Le docteur, Rousseau la regarda avec compassion. Il existe des options, des aides. Nous allons trouver une solution. » Mais Célestine n'écoutait plus. Dans son esprit défilaient des images de son petit appartement qu'elle allait perdre, de son travail qui lui échapperait, de la rue qui l'attendait peut-être. La maladie n'était pas seulement une menace pour sa vie, c'était la porte ouverte à une descente aux enfers sociaux dont elle ne se relèverait peut-être jamais. En quittant le bureau du médecin, Célestine croisa Madame Lefort dans le couloir. Le regard froid et suspicieux de la surveillante la glaça. « J'espère que vous avez une bonne raison pour ces absences répétées, » mademoiselle Baudelaire lança-t-elle d'un ton acerbe. Célestine ouvrit la bouche pour répondre, pour expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Comment expliquer l'inexplicable ? Comment faire comprendre à cette femme que sa vie venait de basculer ? » Ce soir-là, seule dans son appartement, Célestine fixait les murs vides, les factures impayées, le téléphone silencieux. La réalité de sa situation la frappait de plein fouet. Malade, sans ressources, sans soutien. L'injustice de sa situation lui apparaissait dans toute son horreur. Elle pensa à ses parents, décédés trop tôt, qui avaient en sacrifié pour qu'elle ait une chance de réussir. Elle pensa à ses rêves d'enfant, à cette vie qu'elle avait imaginée et qui semblait maintenant plus inaccessible que jamais. Pour la première fois depuis des années, Célestine s'autorisa à pleurer. Des sanglots déchirants secouèrent son corps fragile, libérant toute la peur, la frustration et la colère qu'elle avait refoulée pendant si longtemps. Dans l'obscurité de son petit appartement, confrontée à un avenir plus incertain que jamais, Célestine se demandait comment elle allait pouvoir surmonter cette épreuve. Le combat qu'il attendait semblait insurmontable, une montagne d'obstacles médicaux, financiers et sociaux qu'elle devrait gravir seule. La nuit était tombée sur Paris, et avec elle, le début d'un long et douloureux parcours pour Célestine Baudelaire, une femme ordinaire confrontée à l'extraordinaire cruauté du destin et à l'indifférence d'un système qui semblait l'avoir abandonnée. Les semaines qui suivirent le diagnostic de Célestine furent un tourbillon de rendez-vous médicaux, de paperasserie administrative et d'angoisse croissante. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, chaque heure semblait la rapprocher un peu plus du gouffre. Un matin plus vieux, Célestine se tenait devant le bureau des ressources humaines de la clinique, le cœur battant à tout rompre. Elle avait repoussé ce moment aussi longtemps que possible, mais il fallait maintenant affronter la réalité, elle devait informer son employeur de sa maladie. Entrée, lança une voix sèche derrière la porte. Célestine pénétra dans le bureau, où l'attendait Madame Lefort et Monsieur Dubois, le directeur des ressources humaines. Leur visage fermé n'augurait rien de bon. Mademoiselle Baudelaire, commença Monsieur Dubois, Vos absences répétées et votre baisse de productivité n'ont pas échappé à notre attention. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Célestine prit une profonde inspiration. J'ai... J'ai reçu un diagnostic. Une tumeur à la colonne vertébrale. Je dois suivre un traitement et... Une tumeur, l'interrompit Madame Lefort, son ton oscillant entre incrédulité et agacement. Et vous ne nous en avez pas informé plus tôt ? Je... Je ne savais pas comment. Balbutia Célestine, prise au dépourvu par la froideur de leur réaction. Monsieur Dubois soupira lourdement. Mademoiselle Baudelaire, vous comprenez que cette situation est... Problématique pour nous ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un employé absent pendant une longue période. Les mots tombèrent comme des couperets, tranchants et impitoyables. Célestine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais... J'ai besoin de ce travail. Pour le traitement, pour. Nous sommes désolés, coupa Monsieur Dubois, son ton indiquant clairement qu'il ne l'était pas, mais nous allons devoir mettre fin à votre contrat. Bien sûr, nous respecterons le préavis légal. Célestine sortit du bureau dans un état second, les oreilles bourdonnantes, le cœur au bord des lèvres. Elle venait de perdre son emploi, son seul moyen de subsistance, à cause d'une maladie qu'elle n'avait pas choisie. Dans les jours qui suivirent, Célestine se retrouva plongée dans un labyrinthe administratif kafkaïen. Les demandes d'aide sociale, les formulaires d'assurance maladie, les dossiers à remplir semblaient se multiplier à l'infini. Chaque bureau la renvoyait vers un autre, chaque fonctionnaire semblait indifférent à sa détresse. « Je suis désolée, Madame Baudelaire lui dit une assistante sociale d'un ton monotone, mais sans emploi, vous n'êtes pas éligible à cette aide. Mais j'ai perdu mon emploi à cause de ma maladie, protesta Célestine, au bord des larmes. Ce n'est pas de notre ressort, fut la réponse implacable. Vous devriez peut-être essayer le bureau des allocations chômage. Les rendez-vous médicaux s'enchaînaient, apportant chaque fois leur lot de mauvaises nouvelles. Le traitement serait long, coûteux, et sans garantie de succès. Célestine se sentait prise au piège d'un système qui semblait conçu pour l'écraser plutôt que pour l'aider. Un jour, épuisée après des heures d'attente à l'hôpital, Célestine croisa le docteur Rousseau dans un couloir. Son visage s'illumina brièvement à la vue d'un visage familier et bienveillant. « Mademoiselle Baudelaire, dit-il avec un sourire chaleureux, comment allez-vous ? » Célestine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je... Je ne sais plus, docteur. J'ai perdu mon emploi, je n'arrive pas à obtenir d'aide, le traitement est si cher. » « Le docteur, où s'offront ça les sourcils ? » « Attendez, vous n'avez pas reçu l'aide sociale à laquelle vous avez droit. » « Apparemment, je n'y ai pas droit, répondit Célestine, la voix tremblante. » « On me dit que je ne remplis pas les critères, que je devrais essayer ailleurs, que... » Le médecin secoua la tête, visiblement contrarié. « Ce n'est pas normal. » « Écoutez, j'ai un ami qui travaille dans une association d'aide aux patients. » « Je vais vous mettre en contact avec lui. » « Il pourra peut-être vous aider à naviguer dans ce système. » Pour la première fois depuis des semaines, Célestine sentit une lueur d'espoir. Mais cette lueur fut de courte durée. Le lendemain, alors qu'elle rentrait d'un nouveau rendez-vous infructueux, Célestine trouva une lettre glissée sous sa porte. Son propriétaire l'informait qu'en raison de ses retards de paiement répétés, il engageait une procédure d'expulsion. Assise sur le sol de son petit appartement, Célestine fixait la lettre d'un regard vide. Comment en était-elle arrivée là ? Comment, dans un pays supposé protéger les plus vulnérables, pouvait-on laisser quelqu'un tomber si bas ? Elle pensa à sa vie d'avant, à cette existence modeste mais digne qu'elle s'était construite. Elle pensa à ses rêves, à ses espoirs, à tout ce qu'elle avait sacrifié. Et maintenant, tout s'écroulait autour d'elle, victime d'un système impitoyable et d'une maladie qu'elle n'avait pas choisie. Cette nuit-là, allongée sur son lit, écoutant les bruits de la ville à travers la fenêtre mal isolée, Célestine se demanda combien de temps elle pourrait encore tenir. La douleur physique était constante, lancinante, mais c'était la douleur émotionnelle qui la déchirait le plus. Le sentiment d'injustice, d'abandon, la peur de l'avenir, tout cela pesait sur elle comme une chape de plomb. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer, Célestine prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Il fallait qu'elle se batte, qu'elle trouve un moyen de s'en sortir. Même si cela signifiait affronter un système qui semblait déterminé à l'ignorer, même si cela signifiait crier sa détresse à qui voudrait bien l'entendre. Car dans cette nuit d'insomnie, Célestine avait compris une chose, son combat n'était plus seulement le sien. C'était le combat de tous ceux qui, comme elle, se retrouvaient broyés par une machine administrative sans âme, de tous ceux que la société laissait tomber quand ils avaient le plus besoin d'aide. Et peut-être, se dit-elle alors que le soleil se levait sur Paris, peut-être que c'était là que résidait sa force. Dans cette injustice même qui menaçait de la détruire, elle trouverait la force de se battre, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui n'avaient pas la force de le faire. Le jour où Célestine toucha le fond arriva par une froide matinée d'automne. L'air était chargé d'une bruine glaciale qui s'infiltrait sous les vêtements, glaçant les os et lames. Célestine se tenait devant les portes de l'hôpital, tremblante, non seulement de froid, mais aussi d'appréhension. Aujourd'hui était le jour de son traitement, une séance de radiothérapie qui promettait d'être aussi épuisante que douloureuse. Mais ce n'était pas la perspective du traitement qui la terrifiait le plus. C'était ce qui allait suivre. Dans sa poche, froissée et relue sans foi, se trouvait une convocation du tribunal. Une audience concernant son expulsion. Son propriétaire, l'as de ses retards de paiement, avait finalement décidé de passer à l'action. Et Célestine, malgré tous ses efforts, n'avait pas réussi à réunir l'argent nécessaire pour éviter cette situation. Mademoiselle Baudelaire ? La voix de l'infirmière l'attira de ses pensées. C'est à vous. Célestine suivit l'infirmière dans le dédale de couloirs aseptisés. L'odeur de désinfectant lui retournait l'estomac, lui rappelant cruellement l'époque où elle travaillait ici, invisible mais au moins en sécurité. Allongée sur la table froide, Célestine fixa le plafond blanc tandis que la machine bourdonnait autour d'elle. Elle essaya de penser à autre chose, de s'évader mentalement, mais son esprit revenait sans cesse à la réalité de sa situation. Où irait-elle si elle perdait son appartement ? Comment pourrait-elle continuer son traitement sans domicile fixe ? Après ce qui sembla une éternité, le traitement prit fin. Célestine se releva péniblement, les membres endoloris et l'esprit embrumés. Elle avait à peine fait quelques pas dans le couloir qu'une vague de nausées la submergea. Elle chancela, cherchant désespérément un appui. « Attention ! » s'exclama une voix familière. Le docteur Rousseau la rattrapa juste à temps, l'empêchant de s'effondrer. « Mademoiselle Baudelaire, vous ne devriez pas être seule après un traitement. N'avez-vous personne pour vous accompagner ? » Célestine secoua faiblement la tête, incapable de parler. La honte et l'humiliation se mêlaient à la nausée, formant une boule douloureuse dans sa gorge. Le docteur Rousseau l'aida à s'asseoir sur une chaise proche. « Attendez ici, je vais vous chercher de l'eau. » Tandis qu'il s'éloignait, Célestine entendit des chuchotements autour d'elle. Elle leva les yeux pour voir un groupe d'infirmières qui la regardaient avec un mélange de pitié et de gêne. Parmi elles, elle reconnut d'anciennes collègues qui détournèrent rapidement le regard quand elles croisèrent le sien. « C'est Célestine, non ? » murmura l'une d'elles. « Celle qui travaillait au nettoyage ? » « Oui, j'ai entendu dire qu'elle était malade. » « Pauvre fille ! » Leurs mots, bien que prononcés à voix basse, résonnaient dans les oreilles de Célestine comme des coups de tonnerre. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le mur, devenir aussi invisible qu'elle l'avait été pendant toutes ces années de travail ici. Le docteur Rousseau revint avec un verre d'eau, dispersant le groupe d'un regard sévère. « Tenez, buvez ça, » dit-il doucement. « Vous vous sentez capable de rentrer chez vous ? » Célestine hocha la tête, bien que l'idée même de bouger lui donna le vertige. « Je dois y aller, » murmura-t-elle. « J'ai une audience au tribunal. » Le médecin fronça les sourcils. « Une audience ? » « Dans votre état ? » « Ce n'est pas raisonnable, Mademoiselle Baudelaire. » Mais Célestine se leva, s'accrochant au mur pour garder l'équilibre. « Je n'ai pas le choix, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Si je n'y vais pas, je perds mon appartement. » Le docteur Rousseau semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard de Célestine l'en empêcha. Il se contenta de soupirer, impuissant face à l'injustice de la situation. Le trajet jusqu'au tribunal fut un calvaire. Chaque chaos du bus envoyait des ondes de douleur dans tout le corps de Célestine. Quand elle arriva enfin, elle était pâle comme un linge, couverte de sueur froide. Dans la salle d'audience, Célestine se sentit immédiatement écrasée par l'atmosphère solennelle et impersonnelle. Son propriétaire était là, flanqué d'un avocat à l'air sûr de lui. Célestine, elle, était seule. Quand vint son tour de parler, Célestine rassembla ses dernières forces. Elle expliqua sa situation, sa maladie, ses difficultés financières. Elle plaida pour un délai, promettant de trouver une solution. Mais ses mots semblaient se perdre dans le vide. Le juge l'écoutait d'un air distrait, consultant régulièrement sa montre. L'avocat du propriétaire l'interrompait sans cesse, brandissant des documents, citant des articles de loi. Finalement, le juge rendit sa décision. Considérant les retards de paiement répétés et l'absence de garantie pour l'avenir, la demande d'expulsion est accordée. Mademoiselle Baudelaire, vous avez un mois pour quitter les lieux. Le monde s'effondra autour de Célestine. Elle entendit à peine les derniers mots du juge, le bruit du marteau qui scellait son sort. Elle resta là, immobile, alors que la salle se vidait autour d'elle. Ce n'est que lorsqu'un huissier vint lui demander de partir qu'elle réalisa pleinement ce qui venait de se passer. Elle était sans domicile. Malade, sans ressources, et bientôt à la rue. Célestine sortit du tribunal dans un état second. La pluie avait redoublé d'intensité, mais elle ne la sentait même pas. Elle marchait sans but dans les rues de Paris, indifférente au regard des passants qui s'écartaient sur son passage. Elle finit par s'effondrer sur un banc dans un petit square désert. Là, enfin seule, Célestine laissa éclater son chagrin et sa colère. Elle pleura pour la jeune fille pleine d'espoir qu'elle avait été, pour la femme brisée qu'elle était devenue. Elle pleura pour tous ceux qui, comme elle, étaient broyés par un système sans pitié. Alors que la nuit tombait sur Paris, Célestine Baudelaire resta là, figure solitaire et brisée, symbole vivant d'une société qui avait perdu son humanité. Et dans l'obscurité grandissante, une question raisonnait sans fin dans son esprit, comment avait-on pu en arriver là ? Le jour de l'expulsion arriva comme un coup près, tranchant le mince fil d'espoir auquel Célestine s'accrochait encore. L'aube se levait à peine sur Paris, teintant le ciel d'un rose pâle qui semblait se moquer de la tragédie qui se jouait dans le petit appartement de la rue des Lilas. Célestine n'avait pas dormi. Comment aurait-elle pu ? Ses maigres possessions étaient empilées dans quelques cartons usés, vestiges d'une vie qui s'effritait entre ses doigts. Assise sur le sol nu, elle contemplait les murs nus, écoutant le tic-tac implacable de l'horloge qui égrenait ses derniers instants dans ce qui avait été son refuge. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Mademoiselle Baudelaire ? C'est l'huissier. Nous venons procéder à l'expulsion. Célestine se leva péniblement, chaque mouvement une torture pour son corps affaibli par la maladie et les traitements. Elle ouvrit la porte, se retrouvant face à un homme au visage impassible, flanqué de deux policiers et de son ancien propriétaire. « Vous avez rassemblé vos affaires ? » demanda l'huissier d'un ton professionnel, comme s'il ne s'agissait que d'une formalité administrative et non de l'effondrement d'une vie. Célestine ocha faiblement la tête, incapable de parler. Le nœud dans sa gorge menaçait de l'étouffer. Les policiers commencèrent à charger ses cartons dans une camionnette garée en bas. Célestine les regardait faire, spectatrices impuissantes de sa propre catastrophe. Chaque carton emporté semblait emporter avec lui un morceau de son âme. Soudain, une voix familière résonna dans le couloir. « Arrêtez ! Vous ne pouvez pas faire ça ! » Célestine se retourna pour voir le docteur Rousseau, hors d'haleine, qui montait les escaliers 4 à 4. « Cette femme est gravement malade, plaida-t-il. Elle suit un traitement lourd. Vous ne pouvez pas la mettre à la rue. » L'huissier soupira, visiblement mal à l'aise. « Je comprends votre préoccupation, monsieur, mais nous avons une décision de justice. Nous devons l'appliquer. » « C'est inhumain ! » s'exclama le docteur Rousseau. « Où va-t-elle aller ? » « Comment va-t-elle poursuivre son traitement ? » Le propriétaire, qui était resté silencieux jusque-là, intervint d'une voix glaciale. « Ce n'est pas mon problème. » « J'ai été plus que patient. » « J'ai besoin de cet appartement. » Célestine regardait cet échange, comme détachée de la réalité. Elle voyait la colère et l'impuissance sur le visage du docteur Rousseau, l'indifférence sur celui de l'huissier, le mépris sur celui de son ancien propriétaire. Et quelque chose en elle se brisa. « Ça suffit ! » dit-elle d'une voix étrangement calme. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Docteur, je vous remercie, mais c'est inutile. » « C'est fini. » Elle se tourna vers l'huissier. « J'ai besoin de quelques minutes pour dire au revoir à cet endroit. » « S'il vous plaît. » L'huissier hésita un instant, puis acquiesça. « Cinq minutes, » dit-il avant de faire signe aux autres de sortir. Seule dans l'appartement pour la dernière fois, Célestine laissa son regard errer sur ses murs qui avaient été témoins de ses rêves, de ses luttes, de sa descente aux enfers. Elle effleura du bout des doigts la table bancale où elle avait pris tant de repas solitaires, la fenêtre d'où elle avait si souvent observé la vie parisienne s'écouler sans elle. Quand elle sortit enfin, son visage était un masque de dignité blessée. Le docteur, Rousseau l'attendait, les yeux brillants de l'arme contenue. « Où allez-vous aller ? » demanda-t-il doucement. Célestine osa les épaules. « Je ne sais pas, » répondit-elle simplement. Le médecin sortit une carte de sa poche. « Il y a une association qui aide les patients en difficulté. Allez les voir. Dites-leur que je vous envoie. » Célestine prit la carte machinalement, mais ils savaient tous les deux que c'était trop peu, trop tard. Alors qu'elle descendait les escaliers pour la dernière fois, Célestine sentit le poids de tous les regards sur elle. Les voisins, attirés par le bruit, observaient la scène depuis le pas de leur porte, mélange de curiosité malsaine et de pitié gênée. Dans la rue, la camionnette contenant ses maigres possessions attendait. « Où dois-je les déposer ? » demanda le chauffeur. Célestine resta silencieuse un long moment. Où pouvait-elle aller ? Quel endroit pouvait accueillir une femme malade, sans ressources, sans avenir ? « Il y a un foyer d'urgence dans le treizième arrondissement », suggéra doucement le docteur, Rousseau qui l'avait suivi. Célestine acquiesça mécaniquement. Un foyer. Voilà où sa vie l'avait menée. Des rêves d'une carrière dans les soins à un lit dans un foyer d'urgence. L'ironie cruelle de la situation ne lui échappait pas. Alors que la camionnette s'éloignait, en portant avec elle les derniers vestiges de sa vie d'avant, Célestine resta immobile sur le trottoir. Le docteur, Rousseau posa une main réconfortante sur son épaule, mais elle ne le sentait même pas. Son regard était fixé sur l'immeuble qu'elle venait de quitter, sur cette fenêtre du sixième étage qui avait été la sienne. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Célestine sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement un toit qu'elle perdait aujourd'hui. C'était son dernier lien avec une vie normale, sa dernière attache à un monde qui semblait déterminé à l'exclure. Alors que la vie parisienne continuait autour d'elle, indifférente à son drame, Célestine Baudelaire resta là, figure solitaire et brisée sur le trottoir. Et dans le ciel gris de ce matin d'automne, le soleil semblait avoir définitivement cessé de briller pour elle. Les jours s'écoulaient, indistinctes et gris, dans le foyer d'urgence où Célestine avait trouvé refuge. Les murs nus et impersonnels semblaient se moquer de ses rêves brisés, tandis que l'odeur acre de désinfectant lui rappelait cruellement l'hôpital et sa maladie toujours présente. Assise sur son lit étroit, Célestine fixait le vide, perdue dans ses pensées. Comment en était-elle arrivée là ? Comment la société avait-elle pu l'abandonner à ce point ? Ses questions tournaient sans cesse dans son esprit, sans qu'elle ne trouve de réponse. Un matin, alors que le soleil tentait timidement de percer à travers les rideaux élimés, Célestine prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait agir, faire entendre sa voix, même si personne ne semblait vouloir l'écouter. Rassemblant ses maigres forces, elle se rendit à l'association dont le docteur Rousseau lui avait parlé. L'endroit était modeste, mais chaleureux, bien loin de la froideur administrative qu'elle avait connue jusqu'alors. « Bonjour, je m'appelle Élise », l'accueillit une femme au sourire bienveillant. « Comment puis-je vous aider ? » Pour la première fois depuis des semaines, Célestine sentit une lueur d'espoir. Elle raconta son histoire, sa maladie, son expulsion, sa descente aux enfers. Élise l'écouta attentivement, sans l'interrompre, ses yeux s'assombrissant à mesure que le récit progressait. « Votre histoire est malheureusement trop commune, » dit Élise une fois que Célestine eut terminé. « Le système a failli à son devoir de protection. » « Mais vous n'êtes pas seule, Célestine. » « Nous allons vous aider. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Avec l'aide de l'association, Célestine commença à se battre. Elle écrivit des lettres, remplit des formulaires, rencontra des assistants sociaux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle reprenait le contrôle de sa vie. Mais le chemin était long et semé d'embûches. Chaque petite victoire était suivie de nouveaux obstacles. L'administration semblait déterminée à la faire tourner en rond, la renvoyant d'un bureau à l'autre, d'un formulaire à l'autre. Un jour, épuisée après une énième visite infructueuse à la sécurité sociale, Célestine s'effondra sur un banc public. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mélange de fatigue, de frustration et de colère. Mademoiselle Baudelaire ? Une voix familière la tira de ses pensées. C'était le docteur, Rousseau, qui la regardait avec inquiétude. Que se passe-t-il ? Célestine lui raconta ses déboires, sa lutte quotidienne contre un système qui semblait l'avoir oublié. Le médecin l'écouta en silence, son visage s'assombrissant au fil du récit. Ce n'est pas juste, murmura-t-il finalement. Vous ne méritez pas ça. Personne ne le mérite. Ces mots, si simples, touchèrent Célestine au plus profond de son être. Pour la première fois depuis le début de son calvaire, quelqu'un reconnaissait l'injustice de sa situation. Que puis-je faire ? demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le docteur, Rousseau réfléchit un moment. Votre histoire doit être entendue, dit-il finalement. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont dans votre situation. Il faut que les gens sachent. C'est ainsi que Célestine commença à partager son histoire. D'abord dans des réunions de l'association, puis dans des forums plus larges. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance à mesure qu'elle réalisait l'impact de son témoignage. Les gens l'écoutaient. Certains pleuraient, d'autres s'indignaient. Beaucoup se reconnaissaient dans son histoire, réalisant qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Peu à peu, les choses commencèrent à bouger. Des journalistes s'intéressèrent à son cas, des politiciens commencèrent à poser des questions. Le système, si longtemps sourd à sa détresse, était forcé de l'écouter. Mais la victoire avait un goût amer. Car malgré les promesses de changement, malgré l'indignation publique, Célestine savait que pour elle, il était trop tard. Sa santé, déjà fragile, s'était considérablement détériorée. Les traitements, interrompus pendant sa période sans domicile, n'avaient pu être repris à temps. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une énième réunion, Célestine s'arrêta devant son ancien immeuble. Elle leva les yeux vers la fenêtre de son ancien appartement, où brillait maintenant la lumière d'une nouvelle vie. Une vague de mélancolie la submergea. Malgré tout ce qu'elle avait accompli, malgré les vies qu'elle avait peut-être changées, elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait perdu. Sa santé, son foyer, ses rêves. Était-ce suffisant, se demanda-t-elle. Ai-je vraiment fait une différence ? Alors qu'elle se posait ces questions, Célestine réalisa une vérité douloureuse. Le système qu'il avait abandonné continuait à fonctionner, implacable et impersonnel. Ce qui l'avait laissé tomber, qui avait ignoré sa détresse, ne serait probablement jamais tenu responsable. Et pourtant, malgré tout, elle ne regrettait rien. Car dans sa lutte, elle avait trouvé une voie. Elle avait brisé le silence, exposé l'injustice, et peut-être, juste peut-être, ouvert la voie à un changement. Alors que la nuit tombait sur Paris, Célestine Baudelaire resta là, figure solitaire mais désormais entendue. Son combat n'était pas terminé, loin de là. Mais elle avait appris une leçon précieuse, même face à l'adversité la plus cruelle, même quand tout semble perdu, il reste toujours un choix. Le choix de se battre, de faire entendre sa voix, de refuser l'injustice. Et c'est ce choix, plus que tout, qui définissait désormais Célestine. Non plus victime, mais combattante. Non plus invisible, mais porte-parole de tous ceux qui, comme elle, avaient été abandonnés par le système. Alors qu'elle s'éloignait de son ancien immeuble, Célestine sentit une étrange paix l'envahir. L'avenir restait incertain, sa santé précaire. Mais elle avait trouvé un but, une raison de continuer. Et dans les rues de Paris, indifférente et éternelle, la vie continuait. Mais quelque part, dans les couloirs du pouvoir, dans les bureaux administratifs, dans les consciences individuelles, une graine avait été plantée. Une graine de changement, d'empathie, de justice. C'était là, peut-être, la plus grande victoire de Célestine Baudelaire. C'était là, peut-être.